bonjour à vous tous ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo tutoriel d'airbrush et je vous propose un nail art simple et facile à réaliser avec des petits rubans adhésifs que vous utilisez toutes pour le nail art vous savez ces petits rubans qu'on colle la seule condition c'est de savoir viser c'est la seule difficulté donc je vous propose de suivre ce tuto tout de suite allons-y donc le fond blanc comme d'habitude et ensuite un rose fluo si vous n'avez pas de rose fluo vous pouvez utiliser un semi permanent rose assez intense et n'oubliez pas une fois que ce vernis semi permanent est catalysé vous dégraissez et vous allez le dépolir au buffer parce que vous savez que si vous faites votre déco sur un semi permanent qui n'est pas dépolis ça ne tiendra pas donc moi je les fais comme d'habitude à la peinture acrylique j'ai utilisé un rose fluo et vous voyez à l'écran je fais des mouvements circulaires gauche droite pour éviter de faire des paquets que ma peinture soit bien diffusé est toujours complètement sèche alors c'est maintenant qu'on va utiliser vous voyez ces petits rubans adhésifs qu'on utilise en général pour la décoration et là ça fera l'affaire donc respecter le motif que je fais alors après à vous de choisir la hauteur des intersections du ruban ça vous pouvez faire comme il vous plaît donc moi il avait tendance un petit peu à se décoller le le scotch donc de bien le plaquer et surtout bien droit parce que là j'avais remarqué qu'il n'était pas on va dire très droit donc de faire de son mieux surtout ensuite quand je disais il faut savoir viser le plus dur c'est cette étape là c'est à dire qu'avec du blanc vous allez viser le ruban adhésif sur un bord et faire donc une ligne droite où là j'ai commencé par les petits rubans qui se trouvent sur le centre de la capsule donc de l'autre côté peut-être vous verriez parce que vous savez que je filme du dessus donc vous voyez je remonte et toujours d'un trait continu parce que si vous arrêtez ça va vous faire des paquets c'est pour ça que dans les formations je l'explique et j'apprends à faire des traits fins et continu et à garder votre doigt votre index sur le clapet la même pression et se rappeler se mémoriser quand le clapet vous appuyez vous tirez vers vous pour que la peinture sort toujours au même si je puis dire la même intensité le même flux de peinture pour éviter de faire de la peinture détrempée c'est très important alors maintenant on va faire la même opération avec du ruban adhésif vous voyez il est beaucoup plus fin et vous le posez en bas et en haut j'aurais pu peut-être le mettre sur le centre aussi mais cette fois ci on va utiliser du noir et comme je vous l'ai dit tout au début il faut savoir viser partir d'un côté gauche pour le faire d'une traite et c'est très important autrement vous allez faire comme je dis des tâches et ou un trait qui n'est pas continu ça sera pas joli en formation je l'explique et je donne des exercices à faire sur des feuilles et c'est pour ça que c'est très important comme je le dis souvent de faire une formation pour avoir les bons gestes dès le début et je donne tous mes trucs et astuces également alors vous voyez le petit truc c'est vous collez votre pouce au début du scotch ça vous permet de faire un point de visée et voyez je fais gauche droite et je n'ai pas de paquet et là de même vous pour bloquer le scotch avec votre pouce vous commencez à pulvériser sur votre pouce et vous faites gauche droite et il n'y a pas de tâche le trait est diffus il me reste plus qu'à passer le gel de finition et penser à bien le border voilà j'espère que cette vidéo vous a plu likez si vous avez aimé entraînez vous régulièrement pour avoir une dextérité du geste et pour maîtriser ce débit d'air et de peinture si vous êtes dans le sud et bien pensez à venir me voir pour faire une formation d'initiation ça se passe avec rituel manucure sur aiguille c'est dans les bouches du rhône après je fais des formations perfectionnement niveau 2 et 3 donc je vous dis à très bientôt et peut-être plaisir de vous rencontrer dans une formation d'airbrush merci à vous tous